bonsoir tout le monde bienvenue pour un nouvel épisode sur f1 2017 bienvenue aux états unis pour la tournée des amériques trois rendez vous avant le final donc d'abord états unis où nous sommes aujourd'hui à austin le circuit de americas puis le mexique puis le brésil et enfin voilà le final de cette saison cette première saison à abu dhabi donc première saison plutôt positive effectivement nous sommes à la onzième place au classement pilote six points derrière esteban au con donc qui sait avec le genre de course qu'on a eu sur cette saison un résultat peut très bien surgir à nouveau et nous permettre de nous battre pour cette dixième place au championnat pilote championnat constructeur on est à quatre points de toro rosso donc pourquoi pas se battre pour la septième place on a apporté donc une amélioration châssis aujourd'hui tout comme enfin on a apporté une amélioration tout comme mclaren donc ça c'est un peu dommage pour nous puisque on ne peut pas on n'a pas réussi à les rattraper donc sur ce sur ce week-end américain force india williams red bull et mercedes qui aura porté des améliorations donc pratiquement toutes les équipes qui ont apporté des améliorations sur ce grand prix bon c'est pas c'est pas forcément positif l'arbre r&d donc on est pas très loin de l'amélioration châssis finale avant un petit moment pour nous en termes de développement clairement une amélioration qui normalement ne doit nous amener à la huitième place en termes de châssis je pense qu'on restera derrière force india c'est un peu dommage c'est pas aussi bon qu'on espérait en termes d'amélioration mais bon on va faire avec il faut il faut pas qu'on se concentre que sur le châssis le moteur l'aéro on n'a pratiquement pas travaillé dessus la longévité va être une priorité également donc donc bon on a on a beaucoup de beaucoup de chantier en cours et on se concentre sur chaque enfin chacun chacun son tour là on va partir pour les essais pour marquer quelques points essayer d'atteindre ces fameux 1500 si tout se passe bien on devrait on devrait les atteindre aujourd'hui donc ça nous permettra de lancer cette amélioration de châssis pour qu'elle arrive en début de saison 2 et c'est donc la séance de qualification aux états unis plutôt au texas donc les essais nous ont permis de remporter quelques points effectivement pour une ressource nécessaire maintenant ça c'est pas forcément si bien passé que ça pendant les essais on a l'air de manqué manqué d'appui sur la voiture manqué de vitesse de pointe et pourtant on a un moteur qui en moyenne est entre les 35 et 40% d'usure donc il n'est pas encore forcément très très usé mais on manque clairement de vitesse par rapport aux autres équipes donc ça va peut-être être une séance difficile pas impossible non plus d'aller chercher cette 17e place que que l'on cherche à chaque grand prix mais ça va pas être une partie de plaisir ça va pas être facile de l'obtenir donc on va déjà faire la première tentative le premier chrono de référence pour voir où on se situe par rapport au reste de la grille une 36.7 un peu moins de trois secondes de retard sur lewis hamilton mais derrière fernando alonso pour l'instant donc c'est pas forcément l'objectif n'est pas atteint alors les chronos un peu moins de cinq minutes de la fin de la séance hamilton pour l'instant est en pôle avec le secteur 2 et 3 en violet raikkonen est deuxième bottas n'a pas fait de chrono on est pour l'instant treizième monde de dixième de fernando alonso à moins de quatre dixièmes de kevin magnusen donc ça c'est plutôt positif encore vers là il n'a pas mis de chrono donc ça va ça va changer on va avancer un tout petit peu voilà on n'a que perez et qui atteint donc ça ça sort vraiment dernier moment pour pascal trois dixièmes à aller chercher sur magnusen on lui en met trois dans le premier secteur on s'en prend sept dans le deuxième comme on peut c'est fou ça quand même comment on peut prendre que quatre dixièmes si on en prend deux dans le troisième et qu'on en prend sept dans le deuxième pas de sens neuf bon bref on va pas on va pas chercher je crois que j'ai quatorzième place ricardo seulement onzième doit avoir un moteur plutôt usé allez on va partir dans une deuxième tentative pour essayer de battre le temps de fernando alonso et six dixièmes de mieux dix septième c'est l'objectif c'était l'objectif 17e on a réussi à battre fernando alonso sur la toute fin bottas est en pôle devant vettel hamilton raikkonen raikkonen seulement quatrième ça devient de plus en plus dur pour le championnat vers l'appel 5 devant perez massa grosjean au con ricardo pour le top 10 on est donc 17e on a mis un dixième ennemi à fernando alonso 20 ans dernier pascal verlein 19e on a quand même mis une seconde une à pascal verlein c'est absolument gigantesque et on n'est qu'à un petit 10e on est allé on va dire on a deux dixièmes de la treizième place ce qui est vachement positif donc on va peut-être pouvoir faire quelque chose pendant ce grand prix et nous voici donc sur la grille de départ à austin pour pratiquement la fin de la saison rs4 grand prix donc bottas qui a 27 points d'avance sur kimira ikonen ferrari qui n'a que deux points d'avance sur mercedes et on a une première ligne menée par valteri bottas le leader du championnat qui peut pas encore remporter le titre mais qui peut se prendre une très grosse option pour que qui sait au mexique il puisse être titré pour la première fois ce serait le premier finlandais champion du monde depuis qu'il ira ikonen et donc première ligne 100% mercedes avec lewis hamilton deuxième raikonen troisième devant verstappen perez massas sur la troisième ligne grosjean au conne daniel ricardo nicole kunberg magnusen vettel seulement 12e carlos sainz devant l'anstrol palmer 4 nous sommes 17e devant fernando alonso pascal verlein et stoffel van dorne pour terminer cette grille de départ donc seul sebastian wezel qui a pris 10 places de pénalité donc à mon avis ça a été un changement de pièce moteur stratégie de course alors les soft sont absolument à éviter pour ce grand prix pas du tout agréable comme pneus et on va tenter une stratégie moite moite mais cette fois ci avec les ultrasoft cette fois ci on va essayer de se battre avec le reste du peloton au japon ça a été une bonne chose d'inverser les pneus parce que si on n'avait pas fait ça on aurait probablement pas rattrapé fernando alonso ni dépassé mais aujourd'hui on va essayer de se battre un peu avec les autres donc on va mettre même pneus que la plupart des pilotes j'ai l'impression que c'est le cas effectivement pour van dorn everline derrière devant je ne vois personne en gomme rouge on voit sebastian vettel qui donc p12 sur la grille de départ et donc on est parti pour le tour de chauffe donc alors le truc pas cool on est sur la trajectoire extérieure sur sur cette grille donc ça veut dire qu'il va falloir écarter la trajectoire dans ce premier virage qui est qui se referme énormément et où de nombreux incidents peuvent avoir lieu donc ça veut dire qu'il va falloir probablement tenter une trajectoire extérieure à moins qu'on fasse un départ éclair et qu'on puisse se décaler tout de suite sur la gauche mais ça paraît quand même assez risqué maintenant effectivement si on fait un bon premier virage on peut aller chercher daniel 4 on peut aller se bagarrer pourquoi pas avec jolion palmer on a l'habitude de se battre jolion palmer et après devant ça commence à devenir compliqué effectivement avec avec l'an stroll et et les voitures qui sont au delà monter le son profiter du bruit des moteurs on se retrouve après le premier virage et départ très correct on aura réussi à dépasser jolion palmer et daniel 4 et devant on a lance troll carlos sainz nico lukenberg qui sont en lutte et départ sans encombre il n'y a pas eu de il n'y a pas eu d'accident il n'y a pas eu d'accrochage donc ça ça fait plaisir au moins donc 15e place pour l'instant ça c'est positif le dive bomb très risqué sur carlos sainz et même sur l'an stroll attention de pas mettre un coup de roue ce serait quand même dangereux ça va défendre sur la williams il faut laisser la place carlos sainz qui se décale c'est à trois de front dans la ligne droite ça va mal finir cette histoire personne qui veut laisser c'est l'avantage et bien c'est nous qui réussissons à remporter ce ce truelle avec carlos sainz et l'an stroll et donc ça nous offre la treizième place pour l'instant sur un plateau d'argent derrière donc la renault de nico lukenberg vettel qui est onzième pour l'instant qui va commencer sa sa folle remontée bottas a conservé l'avantage de sa pole position et attention alors là on va avoir carlos sainz qui va remonter qui va prendre un peu la spie bon il n'y a pas de drs pour l'instant donc ça va nous aider à défendre et pour l'instant ça se passe plutôt sans comprendre le départ le ralenti du départ de ce grand prix des états unis avec valtteri bottas en pole position et derrière on va voir tout de suite sébastien vettel se décaler van dorn se décaler sur alonso qui n'a pas fait un très bon départ derrière nous on se retrouve en plein dans un sandwich entre Kiat et Palmer Palmer qui s'est bien fait enfermé sur l'extérieur Kiat à l'extérieur du virage 2 qui ne peut rien faire là on voit effectivement dans les S les 4 promis qui se sont envolé derrière c'était ça devait être Sergio Perez qui était P5 et on voit déjà la différence entre les voitures le top et les voitures de milieu de peloton et donc là on se retrouve dans un sandwich de Toro Rosso derrière Carlos Sainz alors là ça va venir de loin voilà le décalage l'intérieur le dive bomb monstrueux sur Carlos Sainz et Lance Stroll petit erreur de ta coordination la ligne droite avec forcément la vitesse de pointe de la Williams et de la Toro Rosso nouveau sandwich décidément ce premier tour ça aurait été un premier tour de sandwich belle défense Stroll sur l'extérieur qui ne peut pas faire grand chose et après on a l'intérieur sur le virage suivant pour dominer Carlos Sainz et donc P13 pour ce premier tour de course donc très bon départ pour notre petite Sober on va revoir le départ pour Sébastien Vettel donc qui était P12 sur la grille de départ le seul pénalisé de ce Grand Prix des Etats-Unis et un départ assez mauvais de Nicole Kuhnberg devant j'ai l'impression de la as aussi Vettel qui va se retrouver pour P11 à l'intérieur sur le premier virage ça joue la sécurité face à Esteban Ocon ouh il y a eu de la percussion là avec Nicole Kuhnberg ça a été un peu chaud sur l'extérieur Vettel qui arrive à résister devant on a une as c'est celle de Kevin Magnussen Magnussen qui voilà qui poursuit Ocon qui poursuit je crois que c'est Daniel Ricciardo Grosjean Massa Pérez voilà on a Magnussen Ocon effectivement on a Ricciardo donc qui est en qui est à la lutte avec Romain Grosjean et devant ça s'est envolé pour les Mercedes et on voit derrière le dive bomb effectivement qu'on avait effectué pas trop trop de dépassement pas de décalage ça a été un premier tour assez sage devant ça a voulu jouer la sécurité deuxième tour et Felipe Massa qui est à l'aspiration de Sergio Perez alors là par contre je pense que Massa va pouvoir tenter le dépassement même si il n'y a pas encore le DRS voilà ça se décale pour le Brésilien qui va prendre l'intérieur attention et c'est bagarre pour la 5ème place et Felipe Massa qui passe 5ème le Brésilien Carlos Sainz 3ème tour qui attaque pour dépasser alors qu'on avait le DRS défense sur l'extérieur afin d'avoir l'avantage sur le prochain virage et ça résiste face à Sainz derrière Stroll qui a des soucis et qui fait le bouchon il n'y a qu'une seule voiture apparemment qui a réussi à le dépasser au vu des écarts et devant Vettel qui galère pour l'instant à dépasser la hasse de Magnussen donc Vettel coincé en 11ème position et quant à nous on arrive à maintenir le rythme avec le couple de devant alors c'est pas un rythme foufou on perd un petit peu quand même mais malgré tout le rythme il est présent alors attention Carlos Sainz qui va avoir le DRS derrière et non et non pas de DRS j'ai l'impression pour la Toro Rosso Vettel qui s'est décalé qui se montre dans les rétros du Danois pour l'instant ça ne passe pas 4ème tour et on tient pour l'instant cette 13ème place 4ème tour on est avec Sergio Perez qui est sous la menace de Romain Grosjean qui arrive avec le DRS il est très rapide derrière on a Daniel Ricciardo et Perez oula Perez il s'est complètement loupé là sur son virage complètement à l'extérieur 2 places perdues pour le Mexicain et oui Perez qui tombe à la P8 juste devant son équipier Esteban Ocon là on est aux portes du top 10 Perez qui a un petit peu de mal là dans ce milieu de relais on va dire avec les Ultrasoft et qui maintenant effectivement est sous la pression de son coéquipier et oh l'intérieur sur le Nico Hülkenberg le dive-pombe qui passe la 11ème position récupérée suite à l'arrêt de Valtteri Bottas premier à s'être arrêté au stand et un des leaders et et devant j'ai l'impression que c'est Felipe Massa en fait qui est en train de retenir un peu tout ce groupe dans lequel nous faisons partie alors que j'ai l'impression qu'un deuxième leader s'est arrêté au stand est-ce que ça va s'arrêter ? ça s'arrête en masse devant hein dont Sébastien Vettel et drapeau jaune derrière il y a un abandon attention ça peut causer une safety car oh Ricardo Massa Magnussen Hamilton donc qui est en super soft oh safety car pour l'abandon de Daniel Kiat oh non oh la course oh la course qui est ruinée et notre course est ruinée parce qu'on est pas rentré au stand tous ceux qui sont rentrés maintenant c'est un arrêt gratuit oh non oh non c'est pas possible Daniel Kiat alors qui a l'air d'avoir des soucis est-ce que ce serait pas Daniel Kiat justement non peut-être la Renault devant oula oula ça fait un bruit bizarre là et Kiat qui abandonne il n'y a pas de fumée ça sent le problème électronique arrêt au stand et là on va ressortir tellement loin dans le paquet voilà ça fait mal ça fait très très mal alors il y a des voitures qui ne se sont pas arrêtées et on va ressortir dernier voilà quoi que quoi que quoi que on va peut-être ressortir non on va ressortir 19ème derrière Fernando Alonso malheureusement et là je pense que la course elle est ruinée pour nous alors qu'on pouvait peut-être chercher les points allez là c'est le Sicard qui va rentrer à la fin du 8ème tour et donc il va rester 6 tours pour tenter de faire quelque chose dans le stroll qui galère un petit peu avec sa voiture un petit peu en PLS 19ème donc sur la sur la relance attention là c'est très très lent devant avec Fernando on va se décaler peut-être pour faire gaffe j'ai l'impression que ce troll s'il est toujours en ultra soft il ne s'est pas arrêté il y a moyen qu'on gagne des positions il y a des voitures qui ne se sont pas arrêtées au stand qui vont peut-être le faire seulement maintenant de façon un peu incompréhensible et drapeau vert et ça repart et on dirait que personne ne rentre au stand et bah si Fernando Fernando qui rentre au stand et on dépasse l'anseroll donc 17ème place alors là je ne comprends pas la manœuvre de Fernando Alonso alors que devant ça se décale et on se retrouve à nouveau derrière Nicole Kønberg alors je ne sais pas trop si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose je vois Vettel devant ainsi que Grandmain Grosjean là par contre ça va être très compliqué Stoffel Van Damme qui est en train de faire le bouchon un petit peu sur tous ces pilotes là que nous sommes en train de suivre ainsi que Perez on n'est pas loin du top 10 déjà ah il y a peut-être moyen de faire quelque chose finalement il y a peut-être moyen que cette course puisse arriver à notre avantage oh le dive bomb monstrueux sur Nicole Kønberg pour la 16ème place ça ne passe pas carburant riche il n'y a pas encore de DRS donc on ne va pas avoir cet avantage là sur Nicole Kønberg devant ça se décale un peu dans tous les sens il faudra faire attention qu'il n'y ait pas de contact et ça retente la manoeuvre sur Nicole Kønberg et cette fois-ci ça passe Van Dorn qui est en train de perdre des positions en tous les sens forcément dans la ligne droite la McLaren elle souffre un peu et là ça tente l'intérieur sur Romain Grosjean c'est un petit peu chaud là sur les vibreurs et Van Dorn est-ce que Van Dorn va pouvoir résister dépassement sur l'extérieur sur Stoffel Van Dorn magnifique et ça rentre au stand pour les leaders attention il y a moyen qu'il y ait du monde qui rentre au stand ça rentre pour Pascal Werlein Ouf ! et 7ème position oh le freinage manqué le freinage manqué et Romain Grosjean qui s'infiltre à l'intérieur là par contre il va pas pouvoir résister bien longtemps oh la la ça va tenter ça va être oh Grosjean et le crash de Grosjean et le crash de Romain Grosjean et pas de safety car pour le crash de Romain Grosjean ah oui alors là c'était vraiment pas super comme manœuvre ça a été musclé très musclé des deux côtés et Romain Grosjean qui est pratiquement au tapis qui n'a pas abandonné mais là sa course elle est ruinée et donc du coup on est 7ème avec Nico Lückenberg derrière qui va tenter une manœuvre le freinage peut-être pour défendre face à la Renault alors que devant la Vettel Lückenberg qui passe superbe dépassement de l'allemand mais Grosjean qui est quand même 9ème apparemment oh la défense sur Nico Lückenberg là il y a une grosse course avec le pilote Renault Vettel qui est un peu en bagarre avec une Force India devant lui et là c'était du beau dépassement alors là s'il y a une voiture devant qui doit s'arrêter au stand on pourrait refaire un top 6 Hamilton meilleur tour en course les deux Mercedes doivent être aux deux premières places de toute façon donc j'ai peur que Räikkönen Räikkönen ne soit pas arrêté ne se soit pas arrêté à avoir la safety car dans ce cas là je suis pratiquement certain que le championnat est perdu pour lui et donc on va essayer de tenir cette 7ème place parce que derrière il y a eu Lückenberg mais derrière il n'y a plus personne donc on peut finir dans les ponts aujourd'hui alors on va revoir la manœuvre avec Romain Grosjean donc on voit effectivement un loupé complet dans le premier virage là on est sur la droite voilà on reprend l'avantage et là ça va faire oh la alors on va essayer de l'analyser au ralenti donc là stop hop donc là on est obligé de refermer la position pour prendre la trajectoire mais je pense que c'est un rabattement un peu sec quand on regarde à ce moment là Grosjean est dans l'angle mort si on regarde sur les rétro Grosjean est dans l'angle mort on ne le voit pas la décision elle est prise et là Grosjean apparaît dans le rétroviseur donc Grosjean derrière lui il n'a pas forcément le choix non plus à ce moment là c'est vrai que tu peux te dire que la voiture arrive sur la droite donc enfin arrive TAS vers sa gauche donc Grosjean pourrait aller un peu à gauche pour prendre la trajectoire lui il décide de rester tout droit là ça tente de résister en fait c'est le coup de roue c'est le roue contre roue voilà ici qui va propulser Grosjean dehors il y a un tassement qui est assez assez violent de notre part maintenant il faut aussi voir ça comme ça c'est que soit Grosjean était mis dehors soit c'était nous qui partions dehors donc soit les deux on sait jamais les deux voitures auraient pu finir au tapis donc c'est un mal pour un bien c'est une manoeuvre très musclée de notre part et un peu stupide de la part de Grosjean aussi c'est stupide des deux et on a la chance que nous on ne finit pas dehors Grosjean s'en sort quand même malgré tout 9ème mais bon avec un aileron avant cassé donc un arrière au standard fer c'est c'est presque de l'incident c'est de l'incident de course et c'est de l'incident de course idiot de la part des deux pilotes et ça aurait pu finir beaucoup plus mal que ça avant dernier tour et Nicole Lückenberg qui va tenter au DRS qui se décale pour prendre l'intérieur qui va passer sans aucun souci oh attention Lückenberg il a bloqué les roues et ça repasse ça repasse Lückenberg qui s'est complètement foiré au freinage 7ème place récupérée et il va rester qu'un seul tour devant Perez qui devrait récupérer une 6ème place tranquille il va falloir regarder le classement à la fin de ce grand prix parce que ça doit être complètement chamboulé je pense que les deux Mercedes vont faire un doublé mais alors derrière je n'ai aucune idée du classement je vois je pense que Ricardo doit être sur la 3ème marche Vettel 4ème ou 5ème je ne sais pas avec qui il était en bagarre donc on a voilà on a Felipe Massa voilà Felipe Massa qui est 6ème donc Perez qui vient récupérer la 5ème place Vettel qui est donc 4ème on est 7ème on a Lückenberg et derrière je crois que c'est Verstappen et peut-être donc Raikkonen qui vont faire le meilleur tour en course mais là c'est c'est un titre qui est perdu hein Bautas devrait pouvoir jouer le titre lors du prochain rendez-vous au Mexique là il faudra sortir les calculatrices pour savoir comment Valtteri Bautas peut devenir champion du monde par contre pour nous il y a une autre question qui se pose c'est comment résister encore un tour à Nico Hülkenberg qui va avoir le DRS qui va mettre tout ce qu'il a pour nous dépasser derrière ça revient comme une fusée pour Verstappen et Raikkonen mais bon ce sera trop tard malheureusement pour eux on va se décaler pour que Hülkenberg passe sur la droite est-ce qu'il va bloquer les roues à nouveau c'est un freinage très tardif qui passe et ça devrait être bon parce que le dernier secteur est plutôt sinueux et Verstappen et Raikkonen ils sont juste là un tour en plus et je te promets que les deux ils étaient sur nous Hamilton vainqueur aux Etats-Unis qui rattrape toute la poisse qu'il a pu obtenir cette saison et quant à nous ça va être une 7ème place et ça c'est des énormes points tant au championnat pilote qu'au championnat constructeur bon travail excellent retour dans les points ça faisait depuis depuis Singapour donc ça fait pas longtemps en fait ça fait que deux Grand Prix qu'on a passé en dehors des en dehors du top 10 ça fait très très plaisir et donc victoire de Lewis Hamilton voilà 7ème place pour nous 7ème place ça fait 6 points de mémoire et donc doublé Mercedes Lewis Hamilton devant Valtteri Bottas avec Daniel Ricciardo 3ème c'est bien ce qui avait été annoncé Sébastien Wettel devrait normalement être 4ème on va regarder le classement Sébastien Wettel 4ème devant Perez Massa et là on est 7ème devant Nicole Hülkenberg Max Verstappen seulement 9ème devant Kimi Raikkonen Ocon à la porte des points et en fond de gris alors Verlaine seulement 18ème qui aura réussi à devancer Romain Grosjean forcément avec son incident Alonso avec une stratégie ah d'accord il avait commencé il avait commencé en super soft cela m'étonne ah Alonso a dû avoir une pénalité je pense et oui pénalité de passage on va regarder vitesse excessive durant l'intervention de la voiture de sécurité effectivement Fernando Alonso qui a eu un drive-thru ça explique et sinon je pense que Alonso aurait pu finir dans les points quoique avec Verstappen et Raikkonen qui étaient revenus comme des fusées ça aurait peut-être été compliqué mais bon voilà on a donc l'explication alors les classements et ben on dépasse et oui égalité mais en terme de résultats on a fait un meilleur résultat qui est c'était Manokon cette saison avec la deuxième place à Monaco et donc du coup dixième au championnat pilote avec 50 points c'est pas mal 15 points par contre de Romain Grosjean je pense que la neuvième place est inatteignable Bottas donc qui a 44 points d'avance sur Kimi Raikkonen donc si Bottas remporte le Grand Prix du Mexique automatiquement il sera champion du monde de Formule 1 après c'est des cas un peu compliqués il faut que Bottas marque 7 points de plus que Raikkonen sur cette course et il faut que Vettel Vettel soit plus de non mais Vettel ne peut plus Vettel ne peut plus se battre pour le titre parce qu'il faut faller 75 points de retard voilà donc ça ça ne bouge pas Hülkenberg monte à la 15ème place au championnat pilote en dépassant Kevin Magnussen suite à une belle suite à une belle 8ème place le reste ne bouge pas championnat constructeur Mercedes met la quéquette à Ferrari 28 points d'avance merci et Sauber repasse à la 7ème place pour deux petits points face à Toro Rosso donc ça ça fait très 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 plaisir alors les points récupérés et bah c'est pas suffisant 1456 plus les bonus de premier pilote mais ça va pas être suffisant non plus 1479 c'est dommage pour 21 points 21 petits points alors là le face à face par contre effectivement remonte un petit peu 13 quoique c'est égalité 13 23 satisfaction qui monte bien pour certaines équipes et donc voilà un meeting aux Etats-Unis avec à nouveau des points c'est dommage pour 21 points on va pas pouvoir faire l'amélioration châssis le turbo compresseur qui est pas mal usé 51% ça y est ça rentre dans le jaune et il va probablement falloir changer cette pièce pour le Grand Prix du Mexique parce qu'on sait que le moteur est très important les autres pièces ça va être il reste trois Grand Prix je pense que ces trois derniers Grand Prix vont se passer sur le cinquième moteur là ça va être compliqué je pense que le Grand Prix d'Abu Dhabi va être assez compliqué la boîte de vitesses pour l'instant elle est à 40% ça devrait quoique un changement de boîte de vitesses entraînerait-il une pénalité oui donc il y aura peut-être une dernière pénalité de boîte de vitesses on repassera très probablement sur la quatrième donc le classement on l'a vu championnat on finit une deux trois quatre cinq six à sept reprises dans les points sept reprises sur sur seize ça fait pas mal c'est presque la moitié la moitié des Grand Prix qui ont été finis dans les points et donc eh ben on va partir pour le Grand Prix du Mexique et ça ce sera pour le prochain épisode merci à tous d'avoir regardé ce Grand Prix j'espère qu'il vous a plu et moi je vous dis à la prochaine salut merci à tous